Le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine se moque-t-il de la souveraineté du peuple tchadien exprimé librement lors des assises du dialogue national inclusif et souverain ? Ou tout simplement veut-il porter un coup à la souveraineté d'un pays indépendant qui jouit du droit de disposer de lui-même ? A toutes ces interrogations, il n'y a que les auteurs de ce document du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine qui seront en mesure de libérer les esprits. En parcourant les différents points énumérés dans les mêmes documents, le Conseil de sécurité et paix de l'Union africaine salue l'engagement des autorités de transition en faveur d'un gouvernement dirigé par des civils et les encourage à assurer un processus de transition politique inclusif, global et transparent avec la participation des femmes et des jeunes afin de construire une communauté unifiée et stable. D'ailleurs, c'est ce qui fut fait après les travaux du dialogue national inclusif et souverain. Le même document du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine invite les autorités de transition à mettre en œuvre les conclusions du dialogue national dans les délais prévus et à faciliter la participation de toutes les parties prénantes tchadiennes au processus politique. En clair, l'Union africaine a pris acte des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain légitimé par le peuple souverain du Tchad. Mais force est de constater que le même Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine invite les membres de la transition à ne pas prendre part aux élections à venir conformément à la charte africaine de la démocratie au détriment de la démocratie tchadienne. C'est flou, c'est inadmissible et voire même incompréhensible du point de vue constitutionnel, avertisse ceux qui pratiquent les droits internationaux. Pour la simple raison que les résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain exprimé par le peuple tchadien sont exécutoires, un impératif non négociable selon les articles 3 et 119 du Code électoral tchadien. L'article 3 du Code électoral dit que sont électeurs, tous les Tchadiens des deux sexes âgés de 18 ans révolus jouissant de leurs droits civiques et politiques inscrits sur les listes électorales. Il y a aussi l'article 119 du Code électoral qui dit « Tout citoyen tchadien peut faire acte de candidature et être élu sous réserve des conditions d'âge et des cas d'incapacité ou d'inégibilité prévus par la loi ». La constitution dit que les Tchadiens sont égaux. Donc à partir de ce moment, on ne peut pas nous d'emblée exclure certains Tchadiens au détriment d'autres. En Némo, la transition tchadienne est un modèle qui peut servir de leçon à plusieurs pays d'Afrique en période transitoire. Car seule du Tchad est en marche et elle ne souffre d'aucune ambiguïté. Sous-titrage Société Radio-Canada